et bienvenue donc sur la chaîne pour un tout nouvel épisode de prince au persia donc on continue notre aventure c'est la quatrième vidéo donc je suis revenu ici donc j'ai retrouvé donc fariba que j'avais déjà rencontré au niveau du premier arbre ainsi que la mage donc la vieille dame elle te donne des indices quant à la poursuite de ton aventure savoir plus ou moins où tu dois aller et elle en gros elle va te permettre d'améliorer genre tes stats d'acheter des nouvelles reliques ou des trucs comme ça et en même temps d'améliorer également genre tes fioles de soins et l'effet l'efficacité de la potion donc du coup j'ai acheté une potion supplémentaire et j'avais acheté également un autre fragment de santé j'en ai deux et quand j'en aurai quatre un peu comme dans les zeldas dès que vous récupérez quatre fragments et tout ça là ça vous permet en gros d'améliorer votre santé et compagnie quoi alors là du coup elle m'a dit qu'il fallait que je retourne donc au niveau de la statue et que c'est à partir de là que je pourrais atteindre donc la haute citadelle c'est quoi ça la forge de kaiba d'accord tu me connais je me penche parfois sur le monde des humains quand ça me tente je suis sargon je serre la perse avec les immortels immortels tu dis intéressant et bien immortel tu te tiens devant une véritable immortel caeva déesse et forgeron des dieux c'est moi qui ai forgé leurs plus grandes armes il t'arrive de forger des armes pour les mortels de temps en temps j'aide des mortels l'épée du roi darius était l'une de mes plus belles créations mais très peu de mortels en sont-ils je ne savais pas qu'on pouvait croiser des dieux et des déesses au mont caf c'était le caravan la malédiction a tout changé certains d'entre nous ont disparu dans d'autres chemins du destin moi je suis resté dans celui là je crois que j'ai eu de la chance peut-être que la chaleur de ma forge m'a protégé des soubresauts du temps plus rien n'est comme avant est ce que tu accepterais de forger à nouveau pour un mortel pour quelques cristaux de temps comprends moi bien sache à l'échelle du temps même altéré la vie d'un mortel est insignifiante bienvenue souhaites-tu que je forge pour toi alors un pouvoir du passé non en effet mais mes lames caïs et leila ne m'ont jamais fait défaut dans les flammes et la chaleur la forge canalise mon attra oui ok la fracture trouve le et nous verrons je crois qu'ils si tu t'en montres digne d'accord et si je veux améliorer du coup mon âme alors augmente légèrement les dégâts des flèches réduit faiblement en puissance des attaques de mes adverses attire les cristaux de temps à distance ok petite augmentation des dégâts des dégâts pour le problème c'est que j'ai plus de j'ai plus de trucs donc tu trouves là bas il ya quoi là que dalle alors qu'est ce qu'on fait on tente d'aller récupérer en premier lieu la quête là qui on peut aller récupérer la quête ok donc on va passer par là ok donc là il faut aller par là bas voilà non mais là je peux pas y accéder ah merde ok donc là il faut descendre et merde ah donc là il va falloir utiliser le boomerang là ah putain d'accord et merde ah putain ah putain ah et merde ok donc là c'est par là c'est normal c'est normal qu'il y a que dalle oh là oh là là je sens pas trop non oh putain et je pense qu'on peut passer comme ça alors premier vient comme ça le deuxième il vient comme ça comme ça ok oh putain alors un deux trois quatre cinq six parfait ah merde c'est chiant ce truc là voilà C'est parti. C'est parti. Allez, parfait, par là-bas. C'est parti. Allez, là, on est bon. On n'a pas perdu de vie. Alors, le premier, c'est fait. Et le deuxième aussi. Trois. Un, deux, trois. Trois. Quatre. Cinq. Bon, c'est bon, là ? Eh ben, voilà. Tiens, il m'a manqué juste un, con. Allez, parfait. Par contre, ce qui est chiant, c'est que tu ne peux pas te TP d'un arbre à l'autre. Oh, je ne l'ai pas vu, toi, t'es. Oh, je ne l'ai pas vu, t'es. Ah, merde. Ah, ça va. C'est passé. Alors, donc là, on est bon. Là, on est bon. Il faut que je repasse par là. Ah, je ne les aime pas, elles sont sortes de chimères dégueulasses. Ouais, normalement, il faut que j'aille à la statue, là, pour pouvoir avancer. Mais nous, dans un premier temps, on va essayer de retourner voir là à la Forgeronne. Oh, je ne les aime pas. Allez, quête secondaire terminée. Ok. 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 Alors, après une parade réussie, il crée une petite aire d'effet qui ralentit tous les ennemis se trouvant à l'intérieur. Ah, ça a l'air pas mal, ça par contre, ça m'intéresse. Bon, je ne peux pas améliorer grand-chose pour le moment. Bah, j'aimerais acheter des trucs un peu plus intéressants, quoi, que... parce qu'avec 115, on ne va pas aller loin, quoi. Ah, merde, ça vaut 3, ça ? Ah ouais, non, ça vaut cher, quoi. Ah non, je croyais que moi, toutes les amulettes valaient une, quoi. Ah ouais, non, ça veut dire qu'il faut que je retire les 3 premières pour pouvoir l'équiper, les cons. Alors, on va continuer la quête principale. Voilà. Tu as des zones, genre, il n'y a pas d'arbres, et tu as des zones, tu as l'impression, il y en a 800 à chaque tableau, quoi. Ah. Jahadar. Plus haut, Jahadar réside pour l'éternité, cœur de lion, visage d'humain et queue de scorpion. Il dévire les hommes depuis toujours, ceux qui s'aventuraient dans la forêt et le croisé disparaissaient à jamais. Pour assouvir son appétit, il franchit un jour les portes de la citadelle, il se met à la terre pendant 3 jours. 500 guerriers fut chargés de la frontée, aucun n'en échappe pas. Darius était encore un jeune roi, armé de l'épée royale qui lui avait forgé Kaëva, il allait défier les chars en darts, 100 fois il permet à éviter ses darts, 100 fois il comptera ses charges. Il invoqua Hatash, le feu sacré. Il fut vaincu, Darius l'unissait la vie somme et l'enferma dans la haute citadelle. Ainsi commença les légendes de Darius, le roi des rois dont la sagesse et le courage allaient faire rayonner la Perse dans tout le monde connu. C'est quoi, c'est l'autre qui s'énerve ça ? T'es rigolée quoi lui hein ? Ta vie s'arrête ici ! Le gardien de la citadelle ! J'ai déjà entendu ça. Eh merde ! Putain, résistant, yo ! Tu es mortel ! La mort est ton destin ! Oh t'es calme pas, tu vas mourir hein, au bout d'un moment ! Quoi ? C'est quoi ça ? Oh j'aime pas du tout cette attaque de merde ! Ah bah 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 ! Oh c'est quoi ça ? Ah ça se détruit ! D'accord ! Ah ça se détruit ! D'accord ! Pfff ! Qu'est-ce-qui... Ah ! Allez, dégage ! Dégage ! Aller, dégage ! Bah, allez, dégage ! Ah, viens ! Ah, va 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 ! Allez ! Allez, finis là ! J'ai joué un poil de cul, hein ! Augmente la santé, ok, la fleur de saumon. Ah, ben cool ! Voilà ! Ouais, il était pas mal, l'enchaînement, le final, ouais ! A dégager ! Tu voulais me battre, hein ! C'est quoi, ça ? La ruée du Simorgue exploite les pouvoirs pour corber l'espace et se déplacer dans les airs en appuyant sur R2. Déplacement horizontal vers l'avant ou vers l'arrière. Il peut également être utilisé après avoir subi une coup pour stopper la chute avant d'atteindre le sol. Ah ouais, c'est une dash, quoi ! Ouais ! Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Rien. Et ça va faire trois jours que... Trois jours ? Mais, Artaban, on vient d'arriver il y a quelques heures à peine. Des heures pour toi, des jours pour moi, des années pour le soldat d'Ardashir. Alors, par contre, là, je suis pas allé. Je pense que la chute, elle doit se trouver par là-haut. Mais là, je suis pas allé. Ouais, c'est là, ouais. On dirait que j'avais commencé à arpenter la zone, mais je suis pas allé au bout. Ah oui, d'accord, ok. Je comprends pourquoi, maintenant. Ah, c'est sûr que pour se promener, c'est beaucoup plus facile, hein. Oh putain, j'ai fallu me jeter sur le truc. Donc là, c'est bon. Là, on peut descendre. Ah, il y a un objet là. Tu les vois pas beaucoup, par contre, je trouve, les objets, des fois. Missive 1. Me voilà enfin arrivé à destination. Dehénam, l'estime scribe du roi Darius, m'a généralement choisi pour participer à sa noble entreprise. Je suis tellement ému d'avoir le privilège de côtoyer l'esprit le plus brillant du royaume. J'ai encore du mal à en croire ma chance. Après tout, il ne choisit qu'un seul étudiant par décennie. Nous avons quitté la ville pour rejoindre un royaume inconnu, échangé avec mon maître pendant quelques brèves paroles. Il a souligné l'importance primordiale et le caractère secret de nos efforts, sa tutelle, bien que rigoureuse, est source d'une grande sagesse. Après ce mois sous sa direction, je comprends désormais l'ampleur de sa réputation dans toute la personne. C'est clairement la personne le plus sage que j'ai rencontré dans toute ma vie. Durant nos recherches aux archives, je suis tombé par hasard sur un étrange manuscrit, une grémoire ancienne, dissimulée dans les profondeurs d'une tagère et la vélangue dans l'oubli, enfouie sous des couches de poussière. Maître a failli perdre contenance devant la découverte. Il était presque euphorique. Il m'interdit de me plonger dans les mystères de ce grémoire en insistant pour être le premier à en percer les secrets. Je n'ai hélas pas pu en lire le titre car il semblait rédigé en une langue oubliée depuis longtemps. Heureusement, je sais que Maître Benham possède la sagacité nécessaire pour en déchiffrer le contenu. Dis-moi comment se portent Haz et Per. J'espère ardemment que Per n'éprouve plus de ressentiment à mon égard depuis ma décision de quitter notre ferme. J'ai demandé au Maître la permission de m'accorder un bref congé dans les mois à venir dans l'intention de vous rendre visite. S'il accepte, je m'enforcerai de vous rapporter les meilleurs mets de Persepolis. Je suis sûr que cela fera grand plaisir à Haz. J'attends avec impatience des nouvelles de chacun d'entre vous avec tout mon amour. pour Goudars. Récupère ça, ça m'intéresse. Pour aller améliorer... Ah ouais, la zone de merde quoi ! Ah merde, j'ai pris chien moi aussi ! C'est quoi, c'est une amulade ? Restaure fiablement la santé après une parade réussie. Ah c'est bien ça ! Et merde ! J'aime pas les gros là comme ça ! J'ai tenté de commun par la droite d'une autre chose. C'est pas le bon ! C'est parti ! N'hésitez pas à faire beaucoup plus de personnalité. J'ai fait partie a du tout pour l'un de la route. C'est parti ! Et que tu mensages augmenter peut plus de phải peu, C'est parti ! ça c'est pour grimper ouais non c'est pas là que je veux aller moi dans tous les cas je passe toujours à côté des arbres réseau de statues vous pouvez vous téléporter entre deux statues et ben voilà quelque chose d'intéressant ah déjà on va pouvoir les améliorer encore un peu plus de personnages je fais quoi du coup est ce que j'améliore des choses ici plutôt à la force au niveau des dégâts non non ça c'est achat moi ce que je sais ça on 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 alors je sais qu'à un moment je peux améliorer aussi pas améliorer mais acheter un truc pour les reliques non je crois ah putain porte amulette 240 et qu'est ce que c'est ça ça va pourtant ça fait à peine trois jours que tu es là calme toi ah cool ah bien bon après c'est juste de l'entraînement c'est juste de l'entraînement ah ça par contre c'est pas que l'entraînement alors attends ouais donc là j'ai mis un marqueur oh voilà tu as joues au tour là ils sont résistants aussi ah non mais c'est pas ce que je voulais faire il y a un objet ticeron de tapis pour coudre les motifs complexes des tapis persin il conserve encore son éclat voilà après tac tu reviens ici c'est parti c'est quoi du coup ce que j'ai récupéré un exercice je sais pas quoi ça sert ça à l'exercice je sais pas j'en ai 3 ou 4 je crois donc là c'est bon là on a tout pris là on a tout récupéré donc là on va pouvoir reprendre l'ascension du coup nouveau combat ah non je te connais tu es fidèle à la couronne qu'est ce qu'il se passe on a encore du chemin à faire attendez je connais cet atrap moi je pense qu'elle a a la merde occupez vous de lui allez oh c'est bon là ah on lui rigole pas à lui on est sacrés attaques ils étaient juste au dessus à l'instant je vois ils ont dû monter vers l'ouest c'est étrange c'est un vrai labyrinthe mais j'ai l'impression d'être déjà venu par ici tout le monde devient fou dans cet endroit oui ça va bien tiens prends ça je ne veux perdre aucun d'entre vous ici à qu'elle se récupère cette fois une amulade permet de réaliser une quatrième attaque à la fin d'un enchaînement standard appuyé sur carré précisément quand la troisième attaque frappe l'ennemi continue vers l'apport voilà il va y avoir des trucs à lire ces murs abrite une vaste collection de recherche scientifique et culturelle du monde entier contient d'innombrables connaissances sur les dieux et les créatures tous ceux en quai de savoir ont le droit d'accéder à ces informations décrit officiel du roi darius le mont caf pendant des siècles fut un lieu accueillant sous le règne de darius le monde entier visiter la citadelle de la connaissance face aux menaces croissantes le roi demanda à son architecte de concevoir des fortifications élaborées bien après la mort du roi l'architecte mariam rendu folle par la malédiction continue de développer la cité à qui c'est ça il va nous enfermer l'alchimiste fou il va nous qui d'accord bon on n'en sera pas plus pour l'instant avec lui qu'est-ce que c'est ce truc il m'angoisse lui lui me fait peur ah il fait flipper lui oh silence il a quitté sa prime il est sûrement en train de vous traquer ah trop bien quand je suis pour occider en haut ah peut-être par là oh c'est pas mal les escaliers là comme ça tu m'as trouvé mais c'est le deuxième comment ça il y a beaucoup de nouveaux venus ces temps ci comme moi tu veux dire est ce que tu as vu une femme portant des insignes de général vu non mais les racines sentent les vibrations à travers le mon caf ah donc tu ne sais pas qui ça peut être elle presse le jeune homme elle le pousse et le bouscule le wak wak abc machère à naïta le jeune homme est une âme sensible gentille le wak wak aime celle ci ok bon non là il n'y avait rien de particulier mais je ne sais pas si c'est par là que je dois aller ou si je devais en réalité genre plutôt continuer ah non c'est ça traverser les archives sacrées pour atteindre la haute citadelle bon on est nickel alors c'est bon chemin voilà du coup on va s'arrêter là donc pour cet épisode on a quand même pas mal avancé c'était sympa voilà on a éliminé la grosse créature le jarandar là dans le sort d'arène là c'était combat combat avec un solide adversaire là mais en tout cas non non franchement on continue d'avancer ça va après je trouve que voilà ce que j'ai pu dire dans les précédentes vidéos quant à la maniabilité on va dire alors c'est pas la maniabilité mais c'est plus la la réactivité du jeu par rapport au combat et tout ça c'est vrai que bon après quand tu commences à apprendre un peu plus en main le gameplay et tout ça va ça se corrige un peu mieux mais après c'est vrai que voilà le petit truc genre des fois un peu qui me saoule c'est quand tu es généralement dans un assaut et que tu peux pas interrompre genre ton assaut par exemple pour te protéger parce que tu sais qu'à un moment tu vas te faire attaquer tu vois ou des trucs comme ça et c'est vrai que bon c'est le petit truc toujours un peu voilà qui me gêne un peu dans ce jeu mais après je pense qu'au fur et à mesure que tu vas commencer à te stuffer c'est à dire à améliorer ton personnage améliorer tes attaques améliorer tes reliques ou tes amulettes que tu vas mettre sur ton personnage c'est à dire derrière pouvoir arriver à récupérer de la vie plus facilement parce qu'on a pu voir que par exemple tu as déjà bon l'attaque ultime de niveau 2 là qui permet de soi-disant te soigner mais bon ça il faut arriver quand même à remplir la jauge jusque là bon ça on va dire que c'est quand même un truc assez anecdotique pour le moment mais tu as quand même des amulettes ou des effets des trucs comme ça qui te permettent quand même de récupérer de la vie donc on va dire que le côté un peu défensif du jeu que je trouve pas extraordinaire quant à la réactivité du personnage dans la quand des fois tu es en plein assaut tu sais que tu vas te faire attaquer du coup tu veux pas arrêter ton assaut tu dis putain mais pars et là tu te fais ouvrir tu vois encore tu vois tu sens que le jeu a peut-être essayé de corriger un peu tout ça notamment grâce à la possibilité de t'aider à récupérer de la vie mais sous différentes manières tu vois genre avec les ultis ou avec par exemple les objets qui vont te permettre de récupérer genre de la vie bon les potions ça c'est logique mais tu as également les à les comment dire les là comme ça fait ça les reliques les amulettes les reliques les amulettes les amulettes qui vont te permettre également de récupérer de la vie aussi de différentes manières donc voilà je veux dire tu sens que ça quand même été un peu rééquilibré grâce un peu au reste du jeu quoi mais en tout cas voilà bon ben on continue à avancer la prochaine fois on fera ben la zone des archives je vous dis à la prochaine et sur ce tcha tcha un petit peu un peu un peu Merci.